Un commentaire, là je le souligne, d'une incroyable politesse, quoi, de Hémen Labassi, quoi. Bonjour Monsieur le Noble, j'espère que vous allez bien, merci pour votre travail, vos livres et vos vidéos. Merci à toi. Je vous ai entendu évoquer plusieurs reprises votre affection pour les échecs, et j'aimerais vous proposer la question suivante pour un de vos lives. Que pensez-vous de l'ésotérisme et des références métaphysiques traditionnelles présentes dans les règles du jeu d'échecs ? J'espère que vous trouverez ce sujet intéressant, et dans l'attente de votre réponse, veuillez recevoir mes salutations les plus respectueuses, très cordialement. Alors là, commentaire, si tous les commentateurs pourraient s'exprimer sans faute d'orthographe et avec une telle gentillesse, merci déjà pour la tonalité de ton commentaire. Et ta question intéressante ? Alors c'est rigolo, parce qu'on m'avait déjà posé la question sur une libre-antenne, mais bon, après, maintenant ça fait des jours de libre-antenne, donc je peux comprendre que les gens ne suivent pas tout. Donc oui, les échecs, il y a un ésotérisme dans les échecs. J'avais recommandé, alors je l'ai à côté de moi, un petit recueil d'articles de Titus Burkhart. Ah, Titus Burkhart, oui, génial. Excellent auteur pérennialiste, donc c'est un petit recueil d'essais, c'est chez Archer Milan, et ça s'appelle Symbole avec un S, tout simplement, très sobrement. Et le deuxième essai, enfin le deuxième article, qui s'intitule « Le symbolisme du jeu des échecs ». Et donc, il y a plein de choses, c'est un petit article de quelques pages, mais il y a plein de choses, plein de pistes intéressantes. Et alors, je dirais que oui, le jeu des échecs, a priori, l'origine, ça viendrait de Perse, on va dire que c'est quelque chose d'assez connu dans le monde indo-européen, qui est arrivé au Moyen-Âge, notamment par les invasions venues des steppes, généralement, et dans le haut Moyen-Âge. Et c'est un jeu typiquement traditionnel, donc c'est un jeu, mais ce n'est pas jouer pour jouer, ce n'est pas quelque chose d'amusement, c'est un jeu de tactique militaire, donc c'est un jeu réservé, on va dire, au tchatria, à la deuxième caste, à la caste des Bellatorès, des guerriers. Et comme tout jeu traditionnel, il y a un aspect métaphysique, cosmique, plutôt cosmique que métaphysique, parce que la deuxième caste ne s'occupe pas de métaphysique, mais plus dans l'hermétisme et dans les doctrines, on va dire, qui restent intra-cosmiques. Et le jeu d'échec, donc avec ses 64 cases et son damier, va représenter en fait le cosmos, c'est un microcosme, le jeu d'échec, où on voit les deux dualités intra-cosmiques rentrer l'une contre l'autre. Enfin, c'est le ying et le yang, le noir et le blanc, enfin, toutes les dualités qu'on peut, le jour et la nuit, la lumière, les ténèbres qui s'affrontent sur le blanc. Oui, parce que de toute façon, c'est noir et blanc, le jeu d'échec, par définition. C'est déjà dans le symbolisme, il est tellement simple, homme, femme, positif, négatif, père, père, soleil, lune, été, hiver, chauffeur. Enfin, toute la lecture hermétique, tu l'as. Après, le lien avec ying et yang, bon, forcément, mais ça, il y a post-théorie. Oui, mais l'idée des cases blanches et des cases noires, c'est vraiment évoquer la dualité, et puis entre l'alternance des deux énergies, mais à force égale. C'est ça qui est intéressant. Dans le jeu d'échec, il y a déjà cette idée de dualité, mais qui est autoportante, qui se réduit. Enfin, je dis ça parce que je suis un gros joueur d'échec à la base. Moi, je suis un joueur d'échec du dimanche, on va dire. Je m'y suis remis parce que mon gamin, il est à fond là-dedans. Et puis, il est bien balèze, quoi. Ça a l'esprit vif, les gamins, quoi. Et moi, j'aime beaucoup les échecs. Je ne suis pas un geek des échecs, mais tout de suite, moi, je ne suis pas très jeu de cartes, ce genre de truc. C'est stimulant intellectuellement, c'est vraiment intéressant. Et alors après, les pièces, on doit avoir leur symbolique. Ce qui est intéressant, c'est que le roi, c'est un peu l'unité immobile, puisqu'il ne peut se déplacer que d'une case, quoi. On pourrait le voir comme le principe, presque. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et la dame… Oui, parce que le roi, il symbolise l'esprit, c'est l'unité. Et justement, puisqu'il se déplace d'une seule case, en fait, c'est aussi un symbole de l'immortalité. Et il est censé… Tout à fait. Et puis, la dame qui, à l'origine, était un vizir, qui était un ministre, en fait, c'est devenue une dame en Europe. Ou la reine, on dit la reine. Parce qu'après, ça confond avec les jeux des dames, qui est aussi le même échec qu'il est, quoi. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, je dis la dame, mais c'est vrai. C'est la reine, en fait. C'est la reine. Ah, tu m'as pris ma reine. Ah, putain. Et puis, quand tu as ton pion qui arrive tout au bout, tu fais une reine. Donc, c'est justement la représentation de la… Comment dire ? Versatile. L'âme changeante. Elle se déplace. Elle vagabonde. D'ailleurs, dans toutes les directions, c'est la seule qui peut faire ce qu'elle veut. Et elle, elle est mortelle, par contre. C'est l'idée que… Moi, je dirais, moi, que c'est… C'est pour ça, c'est même pas logique que ça soit… C'est ce que dit, d'ailleurs, Titus Burkhart. C'est qu'à l'origine, c'est plus logique que ça soit un personnage masculin et que ça soit un premier ministre. Parce qu'en fait, on peut dire que le roi, c'est le non-être, l'unité incommensurable, alors que la reine, ça serait l'être, le dénurge, en fait, le roi du monde, en fait. Donc, ça serait plus l'esprit créateur, on va dire, l'esprit vivifiant, comme tu dis, l'âme du monde, pourquoi pas ? Oui, oui, oui. Mais qui est active, tu vois, et on retrouve un peu, tu sais, cette dualité qu'on a aussi dans le tantrisme, où le principe masculin est passif et le principe féminin est actif, quoi. Ou c'est l'inverse ? Non, dans le tantrisme, c'est comme ça, en fait. C'est le féminin qui est dans l'action ? Voilà, oui. Le mal, c'est le pôle immobile. Oui, oui, c'est l'esprit toujours en mouvement, symbolisé par le serpent qui doit s'enrouler autour du pôle immobile, en fait. Trouver son calme par l'aspect masculin, qui est immobile, quoi. Et donc, il y a un peu ça. Après, les autres pièces, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je sais que 64, c'est un chiffre sacré. Bon, après, il y a mille trucs sur le… Tu vois, parce que la symbolique maçonnique avec le damier, elle est aussi importante. Le carré, on aurait pu faire des losanges, tu vois. L'idée de… Justement, tu dis les 60… Après, ça, c'est des lectures… C'est le problème, ça fait l'effet horoscope. C'est-à-dire que c'est tellement puissant que de toute façon, ça donne tellement de pistes. C'est un peu comme un atome de carbone. Tu peux après accrocher plein d'autres choses parce que ça va marcher. Mais tu as l'idée des 64 hexagrammes. Tu vois, il y a les 64 hexagrammes du jean. Donc, le classique des changements. Le fameux texte incroyable, là, le classique des changements du King, pardon. Et puis, bon, par contre, plus côté Annick de Sousenélien, on va dire ça comme ça, il y a dans le symbolisme ésotérique, les 64 cases du jeu d'échecs qui peuvent renvoyer aussi aux 32 chemins de l'arbre de vie séphirotique. 32 qui montrent et 32 qui descendent. Donc, il y a ça. Il y a, si je me souviens bien, bon, à part l'esthétique maçonne du damier qui est aussi très intéressante, il y a l'histoire aussi de, si je me souviens, il y a Salomon. L'idéal du roi Salomon. Je ne sais plus pourquoi, mais je sais qu'il y a un lien. Le damier maçonnique, c'est parce que la maçonnerie, elle a repris, tu sais, c'est un syncrétisme, la maçonnerie. Et ils ont repris la symbolique chevaleresque, tu vois, on va dire, templière. Le damier, c'était, je crois, le symbole des chevaliers teutoniques, je crois, des moines soldats, justement, qui étaient à la fois dans le non-manifesté, dans le manifesté. Mais bon, pourquoi ? Parce que tu aurais dû me dire, j'aurais fait des recherches, parce que c'est un sujet que j'avais bien maîtrisé, mais ça fait peut-être 20 ans, parce que moi, j'étais un gros joueur. Puis avec l'Uni, j'ai arrêté, parce que je ne pouvais pas faire le dandy, la fonte, le break, le sport, le dessin, l'art, et puis les lectures. Donc, c'est un des seuls premiers trucs, et je regrette peut-être, j'étais encore assez. Bon, c'était le seul moyen de m'empêcher de faire des tunnels, c'était de penser les stratégies à long terme. Un peu Asperger comme je suis, j'aimais bien, mais bon, je ne peux pas tout faire. Mais si je me souviens bien, il y a le pion, vie qui ne peut avancer que d'un. Et que vers l'avant, en fait. Lui, c'est la force, c'est la symbolique de la vie sans conscience réflexive. Il va... C'est la vie à l'état, on va dire, profane, brute. C'est la force active. C'est la chair à canon, quoi. Voilà, voilà. Et le cavalier, lui, il peut par contre sauter, c'est le seul qui peut sauter tous les obstacles. Et puis, bon, ce serait le cavalier, il y aurait un lien avec les vertus cardinales, enfin, cardiaques, pardon. Martinistes, tu étais le côté du cœur. Oui, et ce que j'ai dit, c'est vrai, les mouvements du cavalier, si tu prends une case et si tu mets tous les mouvements que peut faire le cavalier, ça fait une croix templière, une croix pâtée. Mais en même temps, alors ça, c'est là, je le reconnais bien là, faire le lien avec les templiers. Mais en même temps, vu que je t'ai dit que c'était le cœur, le cœur, les déplacements de la pièce qui correspondent aux passions, à la fougue, aux chevals, le déplacement est irrationnel. Parce que ça fait un L de Tetris, en fait. Alors que tous les autres, que ce soit une petite pièce en avançant tout droit ou en faisant des diagonales ou en faisant des pertes parmiques, c'est logiquement, tu fais des fonctions mathématiques faciles. Tandis que faire une fonction d'un cheval en formule, on va dire, pour un schéma cartésien, là, c'est déjà plus compliqué. C'est la pièce d'ailleurs que personnellement, j'ai le plus de mal à défendre d'ailleurs. Moi, j'aime bien la phrase, la phrase, c'est les fous sont aux échecs les plus proches du roi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Le fou, il est pris dans son idée de, le fou, il est toujours dans la couleur qu'il est en fait. C'est aussi ça, le fou, normalement, enfin, toutes les autres pièces, elles peuvent passer d'une couleur à l'autre. Tandis que le fou, lui, il est condamné à rester dans sa couleur. Le fou blanc sur le blanc, le fou noir sur le noir. Et il y a cette histoire, donc, S aussi a une seule couleur. Et puis, si je me souviens bien, il y a les deux tours aussi qui peuvent faire penser aux deux piliers, Jacqueline et Boaz, tu vois, les deux piliers qui symbolisent, justement, c'est le corps physique. C'est l'idée de quadrier, de circonscrire la matière, de l'unité. comme tu dis, quadrangulaire. Voilà. Alors que le fou, justement, lui, il part en diagonale. C'est intéressant parce que dans une conversation, là, il y a d'autres choses qui remontent. mais... Ben oui, bien sûr. C'est un peu, moi, pour moi, si tu vois, comme tu l'as dit, pour moi, les cavaliers, c'est les aspects irrationnels. Les tours, c'est l'aspect vraiment rationnel, terre à terre. C'est l'inverse, en fait. Et le cavalier, c'est justement cette espèce d'intelligence qui prend en compte les deux choses. et c'est pour ça qu'elles visent en diagonale. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est le vrai Logos, il est toujours un peu en diagonale, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Il n'est pas... Il attaque par le... Tu ne l'as pas vu. Il n'est pas chaotique, mais en même temps, il n'est pas complètement carré et cartésien. Il est... C'est un peu plus. Bon, moi, l'esthétique du jeu, j'avais 14 piges, mais ça m'a toujours intéressé. Il y a aussi des artistes. Tout artiste a fait son jeu d'échec. Il y a le jeu d'échec Guiguerre qui est super beau quand tu vas au musée Guiguerre. Parce que c'est un jeu traditionnel. Oui, voilà. Tu es inconsciente, même si tu n'as pas les codes au niveau de la symbolique parce que là, tu vois, ce qu'on a dit, c'est parce que nous, on connaît la symbolique et on a dû dire que 5%, mais tu vois, tout de suite, on fait les liens, la dualité, l'être, le non-être, mais même quand tu es jeune, ce genre de jeu, tu sais que derrière, il y a autre chose. Je ne sais pas comment dire. Ah oui, j'ai toujours senti. Oui, moi aussi. Ça me, comment dire, ça me, comme disait, comme dirait, comment il s'appelle, ça me titillait. Oui, Ça sert à ça. Non, mais je veux dire, c'est un peu comme les textes d'Alchimie. Tu sais, c'est très joli, ça te met dans une ambiance, mais finalement, tu captes que d'elle, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ça dépend à quel âge, mais c'est vrai que d'aller trop tôt, moi, je vois des petits jeunes, mais j'ai aussi, j'ai fait ce défaut. C'est comme lire trop tôt Nietzsche, c'est comme tout de suite lire. Non, les gars, vis des trucs, puis après, tu fais des liens avec ce que tu as vécu et ce que tu as lu. C'était le sujet d'une de mes vidéos quand je parlais de l'âme et le corps. C'est une vieille vidéo que j'avais faite il y a trois ans sur ma chaîne, une des toutes premières. D'ailleurs, où je marche, il y a un drone qui me suit. C'était le concept un peu de l'ADN de la chaîne qui se formait. Puis je parle du Fédon de Platon. Puis j'étais, mais bon les gars, vous lisez des bouquins, mais est-ce que vous digérez vraiment ce que vous bouffez ? C'est un peu comme les poissons qui... Tu vois, tu as les lectures du moment, puis est-ce que tu décantes ? Et puis je fais la même chose avec les films. Est-ce que c'est vraiment bien de voir autant de films ?